... Les pêcheurs sont demandés, pêcheurs demandés. Pêcheurs sont demandés, allez. Alors c'est bien qu'on continue d'appeler... ... ... ... Bon, ça fait qu'on va continuer la soirée. Mais je demanderais aux gens qui sont en arrière de s'approcher, de s'approcher de Saint-Honde un peu, hein. Parce qu'elle m'a dit, elle dit, mes petits-enfants sont trop loin en arrière. Approchez-vous en appelant, il y a des places en avant. Moi, mon petit témoignage, moi, c'est pas tellement long, mais... C'est là ce que les gens me disent. Moi, c'est là que je dis, j'étais en arrière. Puis si vous savez pas, on en perd. Puis en avant, j'ai tout saisi des mots, j'ai pas perdu. Puis en avant, j'ai perdu des mots. Puis c'est... En fait, c'est le prétendant quand on est le prétendant de suite, hein. Parce que le collègue, dans le livre, la vie, ça m'a tellement dit que c'était la vie. Alors, quand on est en avant, je pense qu'on sait, c'est mieux. Alors, là, je peux faire un peu de la pêche. T'es sûr, là? Oui. Puis en même temps, vous serez plus prêts pour ceux qui ont prêté la confesse et les confessionnaires sont en avant. Ça fait que... Moi, mon témoignage, tout a commencé pour moi en 1953. On t'entend pas. On t'entend pas avant, tu t'entends pas. Le micro n'est pas ouvert? Oui, il est ouvert. Ah. Tout a commencé pour moi en 1953. Je vais vous dire avant tout que je suis le cinquième d'une famille de 13 enfants. Onze garçons puis deux filles. Puis moi, en 1953, j'étais sur le point de me marier. Me marierait le lundi de Pâques. Puis ça, c'était le mercredi décembre. Le mercredi décembre, il y a une voix intérieure qui m'a dit, tu peux pas marier cette fille-là. Parce que je me mariais le lundi de Pâques, en 40 jours. Ça fait que là, ça m'a dit ça toute la journée. Ça fait que le soir, j'ai été recueillir les sangres. Puis là, j'ai été l'avertir. J'ai été avertir ma fiancée que je pouvais pas me marier le lundi de Pâques. Là, j'imagine, ça a été toute une nouvelle pour elle. Puis pour moi aussi, parce que je me demandais comment ça se fait que j'avais sa voix intérieure. Puis moi, ça m'a dit aussi, c'est peut-être la même chose qu'une personne qui reçoit un message de Jésus, de lui dire, je veux t'avoir comme prêtre. Il doit recevoir la même nouvelle, la même voix que j'ai reçue. Ça fait que là, j'ai dit, je peux pas refuser à cette parole-là. Je vais l'accepter. Puis au bout de neuf mois, une de mes anciennes employées, parce que j'étais restaurateur, à Ville de la Baie, une de mes employées qui est venue m'avertir d'après-midi, j'ai une fille à te présenter. Ça fait que je suis parti, puis je suis allé chez elle à 8 heures le soir. Puis là, c'était Colette qui était là. En la voyant, j'ai dit, voilà ma femme. J'avais 27 ans, j'étais pas... En tout cas... Ça fait que là, j'ai éveillé avec elle le soir, puis là, j'ai pas dormi de la nuit. Le lendemain soir, je me suis fait inviter pour le lendemain soir. Le lendemain soir, j'ai été à Verge, donc là, je l'ai demandé à mariage. Puis, je l'ai connu le jeudi soir, le 19 de novembre, 1953. Le lendemain, le vendredi, j'ai demandé à mariage. Le samedi, elle m'a répondu oui. Ça fait qu'on a... Vous voyez, ça me faisait un petit penser un petit peu ce qui était marqué la soirée dans le préambule avant la messe. N'ayez pas peur, hein? Ça fait que c'est ça. C'est ça que... Probablement, Colette a dû dire en même, il faut pas que j'aille peur, puis moi non plus, j'avais pas peur. Ça fait qu'on a froncé. Ça fait qu'on s'est mariés le 2 janvier 1954, la journée de la fête de la Sainte-Thérèse. Comme on en a parlé après-midi, la Sainte-Thérèse, elle est entrée religieuse à 15 ans, puis ça, il prenait la permission de l'éveil, puis Colette aussi. Ça lui a pris la permission de Mgr Mélençon, ça c'était à Chicoutimi, quand elle est rentrée, c'est religieux. Puis là, on s'est mariés, on a eu nos enfants, on a eu bien des problèmes, comme tout le monde en a, mais on a prié. C'est ça qui a fait toute la différence. On a prié, puis moi j'ai prié, j'ai jamais manqué à la messe le dimanche, même si j'avais un restaurant, puis que je formais le restaurant à 6 heures le matin, le samedi soir, le dimanche matin. Ça fait qu'on a prié, puis quand c'est quelque chose qui n'allait pas, on discutait, puis quand ça n'arrivait pas une discussion, on s'éloignait et on ne parlait pas. Au bout de 2-3 jours, l'humeur revenait, puis là, on se reparlait. Vous direz bien, c'est ça le dialogue, hein, il faut discuter, il faut parler, il faut se parler entre couples. Puis là, on a eu nos enfants, puis c'est pour ça moi, en 80, on s'est aché une petite maison en Floride, une maison mobile. Ça fait qu'en 1980, en 1992, on s'en allait passer d'hiver en Floride au mois, le 30 octobre. C'est là que, probablement, c'est là que Saint-André est venu me chercher. Puis, j'ai pris le volant à 6 heures le matin, puis j'ai mis ça sous le grosse contrôle. Puis, Colette était accouché en Orléans, on avait un petit campeur. Puis, il m'a donné, au bout de quelques minutes, que tout était en fonction, tout fonctionnait à 100 km à l'heure. Là, je perds connaissance au volant. Je dis ça parce que, comment est-ce que j'en ai vu des personnes qui ont perdu connaissance au volant, puis il n'y a pas une personne qui s'en est, qui est sortie vivante. Ça fait que, c'est pour ça que, moi, je me suis dit, tout simplement, Saint-André est venu me chercher là, parce qu'aujourd'hui, je ne serais pas ici. Puis, j'ai perdu connaissance la première fois. Colette, puis là, on m'a dit, Colette, elle s'est réveillée, elle a entendu un gros bruit, puis là, elle s'est élevée, puis là, elle m'a vu, j'étais sur le volant, puis là, elle voyait la route, le petit campeur qui s'en est sur une route à trois voies. Puis là, elle a crié, «Saint-André, sauve-nous!» Là, le campeur est arrêté comme ça, le net, sans faire aucun criage de pneus, absolument rien. Elle ne sait même pas comment ça aurait pu arrêter, parce qu'elle était à genoux sur le lit, elle aurait pu être projetée dans le windshield, le chaud de main. Ça fait que là, elle a réussi, à force de me brasser, j'ai repris connaissance. Puis là, elle m'a dit ça, elle a dit, «Pour moi, t'as eu un accident, t'as frappé quelqu'un, parce qu'il a attendu un gros bruit. » Ça fait que là, quand j'ai repris connaissance, le moteur virait, j'étais sur le drive, puis il y a retenant qu'il avançait. Ça fait que là, vous asserrez ça avec votre machine d'aller voir. Ça fait que là, moi, j'ai mis ça sur le parc, où j'ai été voir, la grosse lumière en avant était sur l'asphalte, les petites vitres étaient cassées, les petites vitres pour les flasheurs. Puis après ça, le tour chromé, là, qui retenait tout ça en place, c'était tout écrapoutis, mais pas une graphine sur la tôle. Qu'est-ce que j'ai frappé, là, je ne sais pas. Peut-être que demain, je ne sais pas. J'espère que ça soit lui. Mais là, j'ai tout mis en place. Puis là, j'ai mis ça avec du duct tape, puis là, tout fonctionnait, les lumières, la grosse, puis les petits, les flasheurs aussi. Ça fait que là, j'ai embarqué dans le campeur, puis là, j'ai dit, on va dire un chaplain, pour remercier Sainte-Anne de nous avoir sauvés. Puis là, on tourne à 10 Chaplain. Puis quand j'ai eu fini ce Chaplain, j'étais rendu sur la voie entre Baltimore puis Washington. Là, c'était une route à 6 voies, 6 voies de l'air. Là, là, j'étais pas si tôt rendu sur sa route, là, que je perds connaissance une deuxième fois. Ça fait que là, je le voyais de même sur la route, à droite puis à gauche, puis il y avait un camion qui transportait des automobiles, puis lui, il se dit en lui-même, il dit, il est bien chaud de bonheur sur la route, lui. Ça fait que là, il ne savait pas ce qui se passait en avant, mais il empêchait les chars de dépasser pour éviter un accident. Puis là, à un moment donné, après quelques kilomètres comme ça, le campeur a tombé, a tassé le long du bord, puis là, j'ai frôlé un garde-fous. Puis là, ça a arrêté 5 pieds avant que le garde-fous finisse. Là, peut-être qu'on aurait capoté, je ne sais pas encore, mais Sainte-Anne a nous préservé. Ça fait que là, le camionneur, lui, s'est parqué en ordinaire, puis il est venu voir ce qui se passait. Puis là, il m'a pris dans ses bras, puis je lui ai repris connaissance dans ses bras. Ça fait qu'il m'a demandé, il dit, « Are you okay? » J'ai dit, « Yeah, ça m'a okay. » Ça fait que là, il m'a mis à terre, puis là, il a déplacé le campeur pour qu'on puisse partir. Puis là, Colette a dit ça, elle dit, « On s'en va à Québec. » Ça fait que là, j'ai dit, « Non, j'ai dit, c'est correct. » Ça fait que là, on a fait un U-turn à une sortie, puis on a retourné à Québec. Mais au bout d'une demi-heure, je me sentais tellement bien. Pareil comme je suis là, actuellement. J'ai dit, « On revient de bord, puis on veut que tu en viennes bien. » Ça fait que là, j'ai dit, « S'il arrive quelque chose, dans tout cas, j'ai dit, « S'il arrive quelque chose, tu me feras incinérer là-bas, puis t'emporterais descendre d'une petite bouteille. » Mais là, Sainte-Anne est venue la visiter en Floride. Puis là, elle lui dit, « On t'a sauvé ton mari pour qu'il me conduise. » C'est Sainte-Anne qui parlait, là. « Pour qu'il me conduise partout où je veux aller. » Ça fait que là, Sainte-Anne, elle inspirait des personnes. Puis là, moi, il fallait que je la conduise, c'est parce qu'elle a conduit. Mais pour dire, « Aller aux États-Unis, ou aller un peu partout au Canada, ou a tout fait le tour du Canada. » Ça fait qu'on l'a tout fait en machine, on l'a pas fait en avion. Ça fait que c'est ça. C'est là que Sainte-Anne est vraiment venu me placer dans une situation que je pouvais pas refuser. Parce que si elle avait su que je refuserais, je serais mort à l'heure actuelle. Parce que je suis convaincu que j'étais en sursis depuis ce temps-là. Mais ça a tellement été, pour moi, ça a tellement été une belle rencontre, puis un beau travail que Sainte-Anne m'a confié. Parce qu'on rencontre tellement des gens merveilleux, des gens qui sont dans le Seigneur, puis des gens qui sont tous à la même longueur d'onde que nous autres. Ça fait que c'est ça qui est plaisant quand on discute ensemble. Puis après ça, moi, j'ai travaillé, puis là, je me suis blessé une main. Puis là, je suis mis la main toute enflée, là. Je me suis blessé, mais pour moi, c'est empoisonné. J'ai fait un empoisonnement de sang. Puis, c'est arrivé le mordi, ça. Puis le vendredi, là, c'était plus soutenable. J'avais toute la main enflée, à peu près deux fois grosse comme elle-là. Ça fait que j'étais à l'urgence. Puis là, le docteur m'a donné des pilules, puis les pilules, ça fait des passes. Ça fait qu'il dit, si ça fait pas, en tout cas, tu reviendras lundi. Puis Colette était allé à l'hôpital le dimanche soir. Puis quand elle est revenue de l'hôpital, j'ai dit à Colette, j'ai dit, il faut voir que tu fasses quelque chose sur ma main. Parce que là, j'ai dit, c'est tellement douloureux, là. Ça fait qu'elle a prié sur ma main, elle était 11 heures. Là, elle a prié sur ma main. Elle a mis de l'huile. Puis là, je suis parti, je viens me coucher. À 11 heures et demie, j'avais plus de douleur. Puis quand je me suis levée à 6 heures le matin, j'avais la main comme ça. Tout était, tout était reparé. Ça fait que c'est pour ça, c'est là que j'ai vu la puissance de Sainte-Anne, puis la puissance que le Seigneur avait mis dans ses mains, vois-tu, parce qu'elle avait le don de guérison dans ses mains. Comment est-ce que j'en ai vu des personnes qui ont été, seulement qu'elle a fait de leur toucher ou de faire leur dire une parole, ils étaient guéris, ils étaient bien. Ça fait que c'est ça, la mission de Sainte-Anne. C'est une mission qui est beaucoup plus grande que je pensais, mais seulement que c'était une vraie belle mission. C'est une mission... Ça manque à vous voir à soirée ici-là, vois-tu, là. Ça fait tellement chaud au cœur, puis de vous voir que vous êtes heureux de venir entendre parler des merveilles de Sainte-Anne. Puis je suis sûr et certain que Sainte-Anne va s'occuper de vos pétitions que vous avez mises dans la boîte, puis que tout va se passer comme vous le désirez. Peut-être mieux encore, je ne sais pas. En tout cas, c'est ça mon témoignage. Je vous demande tout simplement de prier un peu pour nous autres qu'on soit fidèles à la mission, puis qu'on soit disponible à n'importe quel temps, pour aller répondre soit au curé qui l'appelleront à l'heure à venir, dans le futur. Parce qu'à part de ça, la soirée même, c'est la fin de la mission. Mais la mission, elle ne sera jamais finie, parce qu'il y aura toujours les lettres à répondre, le téléphone, ainsi de suite. Et toi que j'ai à manger, c'est qu'on mange très bien. Oui, parce que moi, il me reste toujours le travail de cuisinier, parce qu'elle n'a pas le temps de me faire à manger. Ça fait que c'est ça. C'est moi qui... Applaudissements Est-ce que c'est assez haut? 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 Applaudissements Alors, on va continuer un peu cette belle histoire d'amour que j'ai vue avec le ciel. Mais vous avez pas dit que ça a pris 5 ans avant que je l'aime un peu. Je vais pas l'aimer dans 24 heures, hein? Alors, j'ai prié très fort. C'est ça que maman m'avait dit sur le lit de la mort. Prie fort, fort à la bonne sainte-âme. Elle va t'accorder tout ce que tu veux. Mais là, j'étais mal prise parce que c'était un autre homme que j'aimais. C'était pour me marier avec un autre homme. Et je l'avais... Il prenait la boisson et j'ai dit non, non. Maman m'avait dit de ne jamais marier un gars qui est alcoolique. Alors, il était alcoolique. Et je l'aimais tellement. C'était mon premier amour quand je suis sortie du couvent. Alors, c'était difficile de le laisser. Et en fait, quand un jour, je lui ai donné un mois de congé, c'est sûr. Et j'ai été voir mon père après. J'en ai connu d'autres pendant ce temps-là. J'en ai eu peut-être une vingtaine, trentaine. Beaucoup, beaucoup de jeunesse. Beaucoup, beaucoup. Et j'étais dans une orchestre pendant ça. Fait qu'imaginais que j'en avais. Et là, c'était... J'ai prié tellement fort. Il faut que je l'aime comme l'autre. Absolument. Et ça a pris cinq ans avant que je l'aime. J'ai eu les trois premiers enfants par devoir. Et la quatrième, j'ai dit, je l'aimerais ou j'en aurais pu. Alors, grand-maman, mon maman est aussi. Parce que c'est venu tranquillement. Et je ne le voyais pas non plus. Avec un restaurant, j'avais de la difficulté à le rencontrer. Et il venait. J'ai dit, il faut que tu prennes un petit congé de temps en temps, pour qu'on se voie. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé. Mais c'est par la prière. Et on est tellement heureux ensemble. On est complices ensemble. On se parle. On s'aime bien plus que quand on s'est mariés. On ne s'aimait pas quand on s'est mariés. C'est extraordinaire. C'est vraiment celui que Dieu avait choisi pour moi. Parce que je n'aurais pas pu faire la mission avec l'autre. Il était décédé. Il fallait qu'il soit avec moi. On a du plaisir ensemble. C'est vraiment extraordinaire. Il n'était pas comme ça. Il ne parlait pas de même avant. Il n'a pas un mot. Mais je vous assure que grand-maman l'a changé. Je peux vous dire qu'elle l'a épluchée comme un lièvre. On ne le connaissait plus. Même mes enfants disaient, «Maman, qu'est-ce que tu lui as fait ? » On ne connaît plus notre Père. Mais il est bien changé. C'est Jésus qui appelle. C'est lui qui change, qui purifie, qui sanctifie, qui donne des grâces de toutes sortes. Alors, c'est merveilleux de savoir quand on est sur la même longueur d'onde. Mais il faut prier fort, puis le demander. Jésus l'a dit, « Demandez, vous recevrez. » Mais il n'y avait rien qu'à ne pas le dire. Il savait toujours bien qu'on avait besoin tout le temps. Alors, on continue cette mission. C'est sûr que Jésus ne nous a jamais promis une traversée facile. Non. Je me dis des fois, comme les apôtres disaient, « Oh, irions-nous, Seigneur ? » C'est la parole de la vie éternelle. Alors, il faut penser un petit peu à notre vie éternelle. On est pour quelques années sur la terre. Moi, j'ai rencontré un vieux, une fois, qui était en arrière de l'église. Je recevais les gens un jour en arrière de l'église. Mais là, je les rencontre. Je n'ai plus le temps, je reste en arrière. Il y a un vieux qui arrive en arrière, tout croche. Il dit, « Mais est-ce que vous venez faire ici ? » « Je viens entendre parler de la bonne Sainte-Anne. Personne ne nous en parle. On va à Sainte-Anne de Beaupré. Personne ne nous en parle. » « Il paraît que vous en parlez, vous. Que vous la voyez. » « Mais oui. » Alors, j'ai dit, « Vous allez me dire. Monsieur, est-ce que vous avez... Quel âge avez-vous ? » Il dit, « J'ai 95 ans. » « 95 ans. » Il dit, « Savez-vous ce qui m'est arrivé, moi, là ? » Il voulait parler tout le temps de vos petits. Pour moi, il ne parlait pas souvent. Il voulait que je reste avec lui en arrière pour parler. Il dit, « Savez-vous... » Il dit, « On a eu 14 enfants. » Ma femme a eu 14 enfants. Et je vivais avec mes animaux. C'était cultivateur. Et un jour, par une grosse orage de tonnerre, tout ça, le feu a pris dans sa grange. Il dit, « Je me rappelais ce que maman m'avait dit. » Voyez-vous, nos parents, nos grands-parents. Il lui avait dit, « La bonne Sainte-Anne, c'est la grand-mère de Dieu. Elle est tellement puissante. Quand tu as des problèmes, tu crieras la bonne Sainte-Anne. » Alors, il a sorti dehors, puis il a écouté ce que sa mère lui avait dit. Il a crié, « Bonne Sainte-Anne, viens, arrête le feu ! » Parce que là, il dit, « C'est mon gagne-pain. Comment je vais faire pour faire vivre mes 14 enfants ? » Puis ces vaches étaient toutes là-dedans dans les tables et tout. En disant ça, l'eau tombe assez fort, l'orage arrête électrique. Il n'y avait plus d'éclair à rien. C'était seulement de l'eau. Et ça a tout arrêté. C'était extraordinaire. Le feu est arrêté. Et les vaches, pas une qui passe au feu. Puis il dit, « Vous venez nous parler de Sainte-Anne. » Bien, je vous assure que je vais écouter. Il dit, « 95 ans. » J'ai dit, « Monsieur, est-ce que vous avez trouvé ça long sur la terre ? » « Madame, je viens d'arriver, puis je m'en vais. » Ça veut dire que l'éternité est long. Jésus appelle à tout âge, des jeunes. Il y a tellement d'accidents, de toutes sortes de choses. Comment on arrive l'autre bord ? C'est ça qui est important. De quelle façon ? Qu'est-ce qu'on va répondre à Dieu ? Alors, c'est pour ça qu'il faut se sanctifier. On est fait pour faire des saints. Je vous dis, « On est sur la terre pour ça. » Alors, je me dis, « Seigneur, qu'est-ce qu'on... On ne peut rien faire sans toi. » « On ne peut pas. » La mission que grand-maman s'éteint m'a confiée depuis 15 ans, mais ça a toujours été. Elle a toujours été là, la mission, mais elle n'était pas développée. Elle attendait que j'aie fini d'élever mes enfants pour me la demander. Il fallait que je passe par toutes sortes de souffrances. 40 ans de souffrance. 40 ans de souffrance. Je serais supposée d'être morte, je ne sais pas comment de fouet. Il n'y aurait pas une maladie que je n'ai pas eue. Pas une maladie. Je dirais, c'est sûr que je n'ai pas eu le sida. Je n'ai pas faite pour l'avoir non plus. Mais toutes les maladies ont passé. Et je n'ai pas eu de... Seulement qu'une maladie, ça va être moins long de vous le dire. Toute la diphtérie, les filles scarlatines, tout ce que vous voudrez. Bon. Paralysée et tout. Je n'ai pas eu de corps aux pieds. Parce qu'elle savait qu'il fallait que je marche. Pour faire le tour du monde, ça prend des bons pieds. Je ne veux pas dire que je l'ai faite à pied. En avion, puis en bateau, puis tout ce que... Il fallait que je marche aussi. Alors ça, elle a toujours conservé des beaux pieds. Et samedi passé, j'ai vraiment... J'ai vraiment resté surpris. J'avais passé la journée debout. Après chine retraite, à Plantagenais, c'était une maison de retraite. Il y avait 300 personnes dans la salle. Et de 9 heures du matin jusqu'à 11 heures du soir, j'étais debout. Parce que les gens ne voulaient pas partir. Mais j'étais tout fatigué. On ne veut pas partir. On en vit encore. Jeudi soir, j'étais à Drummondville. C'était tellement plein. Comment ça se fait que les églises ne s'en plissent pas? C'était plein, à Drummondville, à craquer. Et ça ne sortait pas. Ben oui, mais il y a 11 heures. Je vous ai assez parlé, là. On ne sort pas. Ben oui, il faut que vous en allez. Mais nous autres, on s'en va demain, là. C'était extraordinaire. C'était merveilleux, tout ça. Alors, j'avais été debout toute la grande journée, 11 heures. Alors, je m'en vais jusqu'à 11 heures du soir. J'arrive dans ma chambre. Ben ça, il dit, va te laver, là. Puis après ça, tu te coucheras sur ton lit, là. Puis tu vas voir, je vais te faire quelque chose. Ça va tellement te faire du bien, là. Et il m'a demandé ce que c'est qu'il voulait me faire. Alors, là, je me couche sur mon lit. Et tout à coup, il va chercher une grande serviette. Et puis, il me lave les pieds. Oh, je ne reviens pas. Il m'a lavé les pieds parce qu'il savait que j'étais fatiguée. Je n'étais pas fatiguée, mais il pensait que j'étais fatiguée, moi. Les pieds, là, hein. Alors, il m'a lavé les pieds. Et j'ai vu ses larmes couler ici. Il dit, Nicolas, tu ne sais pas ce que tu fais. Je pense que tu ne sais pas. C'est tellement grand ta mission, là. Je ne suis pas capable de la comprendre non plus tellement que c'est grand ce que tu fais. Il dit, moi, je reçois le monde en arrière et je vais leur parler. Puis le monde lui dit, là, mais c'est extraordinaire. On sent quelque chose de divin dans elle, mais on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Je suis bien, si vous saviez que je suis bien ce soir. Et lui, il y a beaucoup de... Le monde lui dit qu'est-ce que c'est, hein. Alors, je pense que c'était comme... C'était comme si grand-maman était venu me border, là. Puis tout m'arrangeait les pieds avec une espèce de beau, là, sur mes pieds. C'est ça. C'est... Il faut voir le beau dans la vie, l'espérance. Parce qu'il y en a qui font... Ils me disent, on est en dépression, on fait toutes sortes de... Mais on n'a pas le temps d'être en dépression. Il n'y a pas trop d'ouvrages sur la terre. On a bien trop d'ouvrages à faire pour être en dépression. Il faut y aller, puis tant qu'on peut. Et grand-maman est la spécialiste des dépressions. Parce qu'elle en a fait une, elle aussi. Quand saint Joseph, saint Joachim l'a laissé six mois. Il l'a laissé parce qu'il n'y avait pas d'enfant. Et dans ce temps-là, c'était grave. Il y avait du chialage. Il disait, vous n'êtes pas béni du père parce que vous êtes supposé d'avoir des enfants. Il fallait en avoir... Les familles en avaient dix, douze. Elle allait en prêter un toutes les semaines à quelque part à la famille. Parce qu'elle en voulait un. Elle voulait en donner un à Joachim. C'était marié à 19 ans. Et Joachim avait 31 ans. Il s'aimait, c'était un mariage d'amour avec un grand A. Alors, les couples demandaient un grand A. Je l'ai eu, moi, avec mon grand A. Et là, au grand-maman, elle avait tellement de peine. Un jour, Saint Joachim est allé porter des oiseaux, des petites colombes au temple. Parce que c'est ça. Il allait porter des animaux comme ça, en signe, d'œuvres, toutes sortes de choses. Il allait porter ça. Et les grands prêtres lui ont refusé. Alors, on n'a pas besoin de toi. Tu n'as pas d'enfant, toi-là. Tu n'es pas béni de Dieu. Puis, va-t'en. Les grands prêtres. C'est eux qui ont fait mourir Jésus aussi. Voyez-vous, la persécution, comment c'est dur. Ça lui a tellement fait mal à Saint Joachim. Tellement. Il n'a pas arrêté chez lui en passant. Il s'est allé dans son champ. Et puis là, il était comme ermite, là, dans sa cabane. Puis, il soignait ses moutons, parce que c'était des gens les plus riches de Jérusalem, hein. Il y avait tellement de terre. C'était de père en fils, là. Cet héritage-là qu'il y avait. Et là, il était six mois à prier. Là, là, il a fait ouvrir le ciel. Il priait, papa, mon Dieu. Et Jésus n'était pas arrivé encore. Ils ont tellement prié qu'ils ont fait avancer la naissance de Jésus. C'est quelque chose, hein. Tellement qu'ils ont prié. En ayant marié plus vite. C'était pas supposé d'arriver à ce temps-là, la naissance de Jésus. Alors, ils ont prié chacun leur côté. Grand-maman, je pense qu'elle avait trois sermentes. Une pour le ménage, une pour le manger, puis une pour d'autres choses. Il y avait des grandes maisons immenses, hein. Et là, elle s'habillait plus. Elle voulait plus mettre ses petits colliers, toutes sortes de choses. Elle était dépressionnée. Son Joachim était plus long. Ça, c'était terrible, hein. Mais, grand-maman ne savait pas que Dieu avait scellé ses organes. Jusqu'au temps, jusqu'au temps que Marie vienne au monde pour nous donner Jésus. Mais elle ne savait pas, elle. Alors, imaginez comment, comment est-ce qu'elle a eu de la peine. Et là, elle a crié vers le ciel aussi pour un enfant. Et à un moment donné, l'archange Gabriel, l'archange des commissions, Gabriel, il lui a apparu. Voyez-vous, Marie n'était pas arrivée avant Marie. L'archange Gabriel, elle lui a dit, elle lui a dit, vos prières sont exaucées. Dieu a exaucé vos prières. Vous aurez une fille, vous aurez un enfant, une fille qui dépassera les anges. En parlant de Marie, elle s'appellera Marie. En même temps, pendant la nuit, Saint Joachim a eu, lui, c'était un songe. Alors, il lui a dit, l'archange Gabriel lui a dit, vos prières sont exaucées. Et il lui a dit, vous aurez un enfant. Mais il lui a pas dit, c'était une fille, rien. Le mari lui a dit, va, lève-toi. Le même matin, va trouver Anne à la porte dorée. Et rencontrez-vous toutes les deux. Et refaites, re-signez votre mariage. Et vous aurez un enfant. Imagine-toi. Ils se sont rencontrés toutes les deux. Et ne mois après, ils ont eu le mari de la même façon qu'on est. Parce qu'il y a eu, je ne dis pas un schisme, mais il y a eu quelque chose qui s'est passé dans des livres. Faites bien attention. Parce que Marie, elle est arrivée au monde sans le péché originel. Mais elle a pas été conçue comme ça. Elle a été conçue comme on fait un enfant. Exactement. Par un acte d'amour. Et à la rencontre du spermatozoïde et de l'ovule de Sainte-Anne, tout de suite à la rencontre, elle a été purifiée. C'est là, à la rencontre. C'est pas avant, ni après. C'est à la rencontre. Mais après l'acte sexuel qu'ils ont fait. Alors, voyez-vous là, il faut savoir. Moi, elle m'a montré la première année toute sa vie en vision. J'ai vu la naissance de Marie. Et elle l'a mis au monde toute seule, sans aucune douleur. Et Marie est arrivée. Et quand la Sainte-Anne s'est levée, elle a lavé le bébé comme il faut. Puis elle est venue pour habiller le bébé. Ils avaient des langes. C'était pas des petites couvertes comme nous autres. C'était des langes d'eux-mêmes. Ils les enveloppaient comme ça. Elle a enveloppé Marie. Elle l'a couchée. Elle était toute petite. Ce petit bébé est tout petit, tout petit. Elle l'a couchée à côté d'elle. Parce que vous savez, grand-maman, la bonne Sainte-Anne, elle avait 58 ans. Quand elle a eu Marie. Et elle l'a couchée à côté d'elle. Et elle a sonné. J'ai vu. J'ai vu. C'était comme un espèce de morceau de brocard. Et avec une clochette en bas. J'ai tout vu ça. Et elle a tiré sur ça. Et là, ça voulait dire Joachim, viens-t'en. Alors là, Joachim est arrivé dans la chambre. Et là, elle a développé son petit pied. Elle a commencé par développer le petit pied avec laquelle elle allait écraser Satan. Ce petit pied-là. Alors là, c'était tellement beau. Joachim a pris son petit pied et s'est mis à genoux. Et il a pris le petit pied. Et il a baisé le petit pied. Le petit pied de Marie. Voyez-vous. Et il s'est écroulé à terre. C'était extraordinaire. Quand il pensait que c'était la Vierge Marie qui était là, hein. Et c'était Marie, la petite fille. C'est toutes des choses que j'ai vues. C'est sûr que je ne parle pas à mon nom. C'est pas moi qui parle de moi-même, là. C'est grand-maman. Il a fallu qu'elle me montre tout ça. Qu'elle m'organise pour que je puisse vraiment faire la mission. Je ne l'aurais pas fait. Et c'est vrai. C'était tellement un couple extraordinaire. Ils avaient fait une promesse. Grand-maman, elle est très sensible aux promesses. Des petites promesses. Ils avaient fait une promesse. Ils avaient dit, toutes les deux. Si on a un enfant, on va le demander à Dieu. Et si on a un enfant, on va prometre d'aller le reconduire au temple à l'âge de deux ans. Imaginez qu'ils attendaient après ce bébé-là depuis des années. Et qu'ils ont promis, quand elle aurait deux ans, d'aller le reconduire au temple. Il me semble que je n'aurais pas été capable d'aller reconduire mon bébé comme ça. De donner mon bébé à quelqu'un. Et là, elle avait promis ça pour avoir un enfant. Voyez-vous, c'était important que Marie vienne au monde. Parce que pour qu'elle nous donne le sauveur. Pour que les portes du ciel se rouvrent. Et c'était extraordinaire. Et là, ils ont fait cette promesse-là. Alors, quand la petite Marie, elle a eu deux ans. Maman Marie. Mais là, il fallait faire la promesse. Aller la reconduire au temple. Alors, imaginez comment ça pleurait. Toutes les deux. On l'a promis. Il faut aller la reconduire. Alors, maman s'est tendre. Elle, elle a passé dans sa tête. Elle a dit, je ne sais pas. Joachim. Est-ce que Dieu serait fâché contre nous autres? Si on l'a gardé encore un an? C'est ça, non? Est-ce qu'il serait fâché? Joachim. Penses-tu? Ben, sais-tu? Joachim, il a répondu. Sais-tu? On va prier ça. C'est pour ça que les couples, nous autres, avant de prendre une décision, ou de parler aux enfants, prions ça avant. Prions-là. Ils l'ont fait. Ils ont prié toutes les deux. On va prier. On va voir si on a des révélations. Qu'est-ce qu'on pense de tout ça? Si Dieu sera fâché. On l'a promis. Deux ans. Allez-y, on prie ça. Et tout à coup, un matin, Joachim se lève. Il dit, Anne. Il dit, oui, je le sais. J'ai été inspirée. Je le sais. C'est sûr que c'était des saints-parents. Mais je dis, pour que Dieu choisisse Saint Joachim et Anne pour leur donner Marie, sa mère. Il fallait que ce soit des parents extraordinaires. Prions et tout. Et là, Joachim dit, oui, je pense qu'il ne sera pas fâché. C'est pour ça, nous autres. Ils avaient la complicité ensemble. Et à l'âge de trois ans, quand elle a eu trois ans, le temps passe tellement vite. Moi, à 15 ans que j'ai fait la mission, je n'ai pas eu connaissance de ma vie. Elle a passé comme ça. J'avais juste connaissance que je respirais. C'est extraordinaire, je vous le dis. Vivez dans vos valises tout le temps. Tu sais, défais une valise. Viens à la maison, au bout de trois ou quatre jours, lave le linge, refais une autre valise. Je le sais. Marianne est ici. Elle me connaît. Elle me suit de temps en temps. Elle m'a même suivie. Elle était à moitié morte, fatiguée, rendue à bout de elle. Puis moi, je coursais partout encore. J'ai fait faire des choses terribles dans les croisières. Je vous assure que grand-maman m'inspirait, parce qu'elle a parlé l'anglais, alors elle m'interprétait. Donc, vous comptez ça tantôt, ce que j'ai fait faire. Ça parlait rien que moi pour lui faire faire ça. Alors, c'est comme ça que le couple que Dieu avait choisi pour être les parents de sa mère. La bonne Sainte-Anne, c'est la sainte la plus puissante au ciel après Marie. Elle est tout de suite après Marie. J'ai eu une discussion un jour. Un prêtre m'a dit, là oui, écoutez, Saint Joseph est avant. J'ai dit, je m'excuse mon père. Grand-maman Sainte-Anne, je la vois avec mes yeux. Est-ce que vous l'avez vu? Moi, je la vois. Et elle m'a expliqué toute sa vie, sa vie conjugale et toute sa vie. Et elle a dit, je suis en cinquième au ciel. Je suis avant Joseph, mon genre. Parce que Joseph ne l'a pas touché. Mais seulement, Marie... Il faut que je compte ça. C'est pas drôle. Ça va passer tellement vite. Si tu veux parler du ciel, comment est-ce que tu veux? Oui, on va parler du ciel, c'est vrai. Et c'est extraordinaire tout ce qui s'est passé. Êtes-vous fatigué? Non! Ah, ils sont pas fatigués, hein? Ah, ils sont pas fatigués. Assieds-toi, mon vieux. Ils sont pas fatigués. Alors, c'est... C'est extraordinaire. Moi, je suis émerveillée à chaque fois. C'est comme si c'était la première fois que je vous parlais. C'est ça, son truc, hein? Elle a fait ces deux grands miracles-là. Mon huile qui ne descend pas jamais, qui est toujours comme ça depuis huit ans, qui est comme ça. J'ai pas besoin d'aller chercher de l'huile à Sainte-Anne, parce qu'il fallait tout le temps venir en chercher. Il y a des églises qui ont 900 000 personnes. Et elle a dit, tu n'auras plus besoin d'aller en chercher. Elle va s'en plier toute seule. Et mon directeur spirituel était avec moi. Il a tombé dans l'escalier comme ça. Il dit, j'ai jamais vu ça de ma vie. Je vous assure qu'il y en a eu des choses extraordinaires. Et on était... Un jour, on était sur une croisière en bateau. Et là, il y avait sept prêtres avec moi. Et il y en avait un. Il voulait rien savoir. Il disait pas sa messe. Et là, il y avait une femme qui était là, qui courait après. Moi, je vois tout ça, hein. Vous savez, je vois à travers les coeurs. Je vois toutes sortes de choses, hein. Alors, moi, je le voyais. J'ai pas de bon sens, là. Alors, il est venu me voir. Et là, je lui ai dit, quand il est venu me voir, Marianne était là. Elle était là pour traduire. Alors, elle savait pas qu'elle allait traduire ça, ce que je disais, parce que c'était grave. « Tu veux-tu traduire ça?» «Oui, t'as le secret. Ok. Tu vas traduire. » Alors, j'ai dit au père, il vient me voir. J'ai dit, père, vous avez les trois démons dans vous. Démons de la sexualité. Démons de l'argent. Et le démon manque d'obéissance à votre évêque. Et il fallait qu'elle le dise. «Vas-tu dire ça?» «Oui, on va dire ça.» J'avais mon directeur spirituel avec moi aussi. Et là, il était occupé à d'autres choses. Et là, tu vois ce qui s'est passé, là. Il chiquait comme ça, là. Tout ce que je lui disais. J'allais garder une demi-heure avec moi. Et quand il est sorti, je lui ai tout dit ses vérités. Je voyais tout à travers lui. Et là, il est sorti. Et il se frappait la tête après le mur. Il avait 33 ans à peu près, hein. 33-35 ans. Un beau prêtre. Un homme tellement beau qu'une femme qui rencontre ça, là. Pfff. Chique un peu. Il était vraiment beau, hein. Alors, j'ai parlé dans le masque. J'ai parlé. T'es prête pour l'éternité. Tu le sais, hein. Et là, j'ai tout dit. Et tout à coup, le soir, on se promenait. Il y avait les jeux à l'argent et toutes sortes de choses. On se promenait sur le bateau. Et il y avait les bâches à côté. Des gros bateaux chics, riches, riches, là. Et là, tout à coup, je le vois au bar. Il était prêt à prendre une bière avec sa fille. La fille qui était là, qui courait après. La femme qui courait après. Alors, moi, j'ai dit à Marianne. Marianne, il faut que tu y ailles lui dire qu'il y aille se coucher. J'ai dit, moi, moi, je peux pas. Je parle pas l'anglais. OK? Puis toi, tu parles l'anglais. Tu as le talent de l'avoir appris. Alors, il faut que tu y ailles. Oh, ben, tu y penses-tu que je vais aller lui dire ça? Voyons donc. Alors, j'ai dit, viens. On va faire un tour de bateau, là, comme ça, là. Puis là, ça va te changer d'idée, là. Puis tu vas avoir la force d'y aller. Il faut que tu y ailles à ma place. Il faut que tu y ailles. Il faut que tu y ailles lui dire qu'il y aille se coucher. Et que nous autres, ça nous... Vraiment, c'était... Quand on voit quelque chose qui se passe de même, là, on était mal pour lui, là. Alors, on a fait un tour de bateau, on est revenu. Marianne, il faut que tu y ailles. Est-ce que tu aimes Jésus, Marianne? Est-ce que tu l'aimes? Ben, voyons. C'est bien que je l'aime. L'aimes-tu assez pour le défendre? Alors, là, elle n'avait pas le choix quasiment, là, hein? Alors, elle s'est approchée, elle dit... Ben, écoute, l'abbé, il faudrait que vous diriez vous coucher, là, hein? C'est le temps, là, parce que demain, la miss... Ben, avec cette affaire-là, tout ce que je lui avais dit, j'avais raconté à mon directeur spirituel un petit peu ce que je voyais, là. Et Michel m'avait dit, laisse-moi le poigner, puis moi le confesser, écoute, papa. Ça fait que là, il l'a pas eu sur le bateau. Il l'a confessé, puis c'était vrai. Il y avait les trois démons que j'avais vus dans ça. Il est allé se coucher. Quand elle lui a dit, là, il est allé. Le lendemain, il disait sa messe, et la femme était partie. C'est-tu assez fort, ça? C'est toutes des choses de même qui arrivent. Elle peut vous le dire. Marianne, laisse-toi pour dire que c'est vrai. Parce que pour qui croit que c'est vrai, tout ce que je dis? C'est un prêtre qui était de Rome. Tant bien, pas beaucoup. C'était un prêtre de Rome. Et puis, c'est vrai qu'il ne donnait pas grand-chose. Il était tellement occupé dans sa relation. Et puis, j'en crois encore. La femme était tellement belle. C'était comme... La femme était très belle. C'est une beauté, tu sais. Puis, la rivière, la profonde. Puis, elle était dans ses bras, pratiquement, quand j'ai dit, auprès d'un petit coucher fiel de prendre sa cabine. Ah! Et puis, ce prêtre-là, le lendemain, il avait beaucoup de reliques. Puis, elle a apporté avec lui. Puis, il nous a partagé. Il nous a fait vénérer toutes ses belles reliques, toute cette richesse qu'il avait. Et puis, moi, il me les avait confiées pendant qu'il n'y avait vraiment plus. Et puis, j'étais tellement contente. J'en avais amené un jour pour moi. Et puis, à un moment donné, pour quelques jours, l'Amérique était venue. Moi, il nous a servi. Et puis, ben, j'étais tombé sur le plancher de chance. On ne l'a retrouvé. Alors, ce prêtre-là, ce prêtre-là, c'est un beau prêtre. C'est du collègue. C'est du collègue. C'est du collègue. C'est du collègue. Il y a une autre croisière. Sur une autre croisière. Et on passait pour manger, là. On se servait nous-autres même d'un cafétéria. Puis, on passait sur une galerie. Et tout à coup, ce que je vois... Nous autres, on est en retraite, comme on dit, là. Mais la croisière s'amuse aussi, hein. Alors, ben oui. L'autre monde. Et je vois, je passe sur la galerie. Je vois, avec mes yeux en bas, moi, là. Je vois une femme qui était nue. Elle faisait griller nue. Ça pendait des deux bords, hein. Hé, qu'est-ce que c'est que c'est ça? Voyons donc, ça n'a pas de bon sens. Là, il est prêt de passer, puis les hommes, puis tout ça. Hé, il n'a pas de bon sens. Je ne peux pas laisser ça de même, moi, là. Il faut que je fasse quelque chose, hein. Hé, ce n'est pas facile, ce que je fais. Et à un moment donné, je descends en bas. Et puis moi, je ne peux pas lui dire. Je ne parle pas l'anglais. Alors, je prends mon autre interprète. J'ai 12 interprètes dans le monde. Quelque chose, hein. Et là, tout à coup, je fais demander mon interprète qui était avec moi, Marielle Roberge. Et elle vient de... C'est là que j'ai écrit mon livre chez elle, là, dans la Floride. Et là, j'ai dit, Marielle, viens ici un peu. Regarde ce que je vois. OK, là. Tout le monde s'arrêtait. Puis il y avait des enfants autour d'elle. Ça ne fait pas de bon sens. Je pense que c'était une Allemande. Les autres, ils se font griller tous les jours. Je ne sais pas. On dirait que leur corps, ce n'est pas le temple du Saint-Esprit. Pas drôle, vous savez. Et là, là, j'ai dit, Marielle, il faut que tu ailles lui dire. Ben écoute, hé. Bon, ça va être un claque, moi, là. Je ne peux pas. Ben, je ne vais pas aller dire ça, là. Tu parles l'anglais. Moi, je ne parle pas l'anglais. Alors, je suis bien contente de ne pas parler anglais. Je ne la prendrais pas non plus. Pourquoi je me ferais mourir? J'ai des interprètes. Hé, là. Marielle a dit, Colette, ça n'a pas de bon sens. Je ne peux pas y aller. J'ai dit, Marielle, est-ce que tu aimes Jésus? Ben voyons. Je l'aime, je l'aime. C'est terrible comment je l'aime. Mais si tu l'aimes, tu vas aller lui dire de se rhabiller. OK? Qu'elle s'en aille de là pour qu'elle aille s'habiller. Alors, elle descend tranquillement, marche en foin, puis en réfléchissant. Moi, je la suivais. Ah oui, ah oui, vas-y. Moi, elle est avec toi. OK? C'est moi qui va parler, puis tu interpréteras. OK, là? Bon. Elle dit, c'est correct, d'abord. Alors, j'arrive à côté des autres, hein. Puis là, je commence à parler. J'ai dit, Madame, vous savez, on n'est pas toutes seules, nous autres, ici, là. On était avec des prêtres. J'avais sept prêtres avec moi. Et des hommes. On était en pèlerinage, les autres. On était venus pour aimer le Seigneur. Pour le connaître, tout ça. Et j'ai dit, on avait même un évêque avec nous autres. C'est belle fois qu'on avait un évêque avec nous autres. Et là, j'ai dit, écoutez, écoutez, il faut que vous habillez. Nous autres, on n'a pas ça. Ça n'a pas de bon sens. C'est un bateau, là. Vous n'êtes pas dans votre cour chez vous. Alors, Marielle interprétait, hein. Et là, après qu'on lui a dit ce qu'on avait à lui dire, là. Mais là, tout de suite, elle s'est élevée. Elle s'est mise à sa serviette. Elle s'est élevée. Elle n'est pas revenue. Alors, si je n'avais pas parlé, bien, on a dû arrêter offenser toute la journée. C'est ça. Foncer. Allez voir. Ça n'a pas de bon sens de laisser offenser le bon Dieu de même. Alors, il fallait que je lui parle, hein. Il est tellement arrivé de choses. J'ai fait 16 croisières. Alors, s'il fallait que je vous raconte tout ce que j'ai vu et tout ce que je sais, là, bien, on serait assis une semaine et vous perdrez tous vos cheveux. Ceux qui n'en a pas, ils en pousseraient. Si vous saviez tout ce que je sais, ceux qui n'ont pas de cheveux, ils en pousseraient. Écoutez, ce n'est pas une mission qui se fait dans cinq minutes. On ne peut pas faire ça pour se débarrasser. Je ne peux pas faire la mission, parler seulement un quart d'heure, une minute pour plaire à tout le monde et ne pas dire qu'est-ce que Saint-Anne me révèle. Il n'y a rien d'écrit. Il est faux. Dis ça. Dis ça. Mon petit enfant, il a besoin de savoir ça. Alors, je le fais. Ce n'était pas facile de m'envoyer comme ça. J'aurais bien mieux rester chez nous. Mais je suis allée par obéissance et dans l'humilité et par amour de mes frères et mes soeurs. Et on sera jugé sur la charité qu'on aura eue envers nos frères et nos soeurs. Les aimer, je ne juge personne. Mais je fais exactement ce que grand-maman m'a dit de faire. Elle n'est pas venue sur la terre pour rien. C'est comme ça. Alors, voyez-vous, ces témoignages-là, c'est tellement extraordinaire. Je vais vous parler du ciel. Vous allez voir comment c'est grand. Mais avant, il faut que je vous conte la dernière. Parce qu'il y en aurait mille. Pour vous compter, mille histoires. Et un jour, j'étais dans une église à Montréal. Et j'ai fait 12 églises à Montréal. Comment ça se fait que Montréal m'ouvre la porte? Comment ça se fait que les églises s'en plient jusqu'en arrière? Au mois d'octobre, qui vient de passer, le 2 octobre l'année passée, l'église Saint-Amboise était pleine jusqu'en arrière. Il y avait du monde sur le trottoir. Écoutez, comment ça se fait? C'était plein. Et il y avait une femme qui était là. Elle était très malade. Elle avait deux gros fibromes. J'ai même sa lettre ici. Elle avait deux fibromes. Tiens, tiens. J'ai sa lettre qu'elle m'a fait son témoignage sur les ovaires. C'était gros comme, comme elle m'a dit, gros comme un pape le mousse. Elle s'est traînée, cette pauvre femme, pour venir. Moi, je ne la connaissais pas, là. Et tout de suite après, elle a demandé à Saint-Anne, guéris-moi. Je ne veux pas être opérée. Guéris-moi. Et cette personne-là demeure. Elle était à Montréal quelque temps, là. Mais elle est retournée chez elle à Lourdes. Et c'était elle qui m'invite à Lourdes. Elle a été guérie. Elle leur racontait ça à Lourdes, elle l'a. Ce qui est arrivé. C'est pour ça que je vais aller à Lourdes aussi au printemps. C'est quelque chose, hein. Grand Maman. C'est ça que Grand Maman fait. Elle fait des miracles. Puis là, elle m'attire de l'autre côté. Elle me fait inviter comme ça. Et cette personne-là, à un moment donné, c'était le 2 octobre. Et elle devait être opérée le 5 octobre. Alors, elle s'est en allée. Moi, je ne l'ai pas revue. Et tout à coup, le 5 octobre, j'étais dans la maison Montréal qui me reçoit. J'ai 350 maisons dans le monde. Je n'ai jamais été riche de même de ma vie. J'ai un hôtel à moi. Que je peux aller n'importe quel temps à part de ceux que j'ai été mangés là. C'est extraordinaire. Dieu est tellement puissant pour préparer une petite fille de rien du tout comme ça. Pour lui donner tout ce qu'elle a besoin pour aller parler comme ça, évangéliser. J'ai dit, Grand Maman, ce n'est pas à moi évangéliser comme ça. C'est aux prêtres. Ils ne le font plus, ma petite fille. Il faut que tu ailles. Vas-y. Je veux faire rentrer mes petits-enfants dans l'église. Remplir les églises. Et il faut qu'ils retournent au Berkel. C'est toi qui feras le serment. OK? Ah, mon Dieu. Oui oui. C'est ça, hein? Pas facile, ça, faire ce que je fais. Alors, la madame, elle me téléphone. Moi, je ne le savais pas. Alors, Mme Jeannette m'a dit, Colette, tu as demandé au téléphone. Bon. Alors, je lui téléphone. Elle dit, c'est Madeleine. Mais Madeleine, oui. Vous savez, je suis une femme qui était très malade. Elle me consomme un petit peu au téléphone. J'arrivais pour m'en faire opérer. Le 5 octobre, elle entre à l'hôpital. Et le médecin, avant l'opération, ils ont passé un genre de rayon X. Parce qu'elle leur disait, c'est drôle, elle dit, je me sens bien. Je ne sais pas ce que j'ai, mais je ne me sens pas comme j'étais à semaine passée. Elle avait demandé à sa tante, c'est sûr qu'elle avait prié. C'est une grande priante. Elle restait à Lourdes dans les Pyrénées. Alors, imagine-toi. Elle faisait des études à Montréal. À un moment donné, elle a dit au docteur, ben le docteur, il dit, on va passer un rayon X. Il fallait que ça arrive comme ça. Alors, le technicien dans le rayon X, là, il l'a passé dans une patente, je ne sais pas ce qu'on appelle ça, là. Bon. Peut-être un scan, ça doit être ça. Bon. On repasse là-dedans. Et tout à coup, après qu'elle est passée, ben, on se spécialise. Il vient toute blime. Mais elle dit, est-ce que vous avez? Ben oui, il m'a dit, qu'est-ce que vous venez vous faire repérer, vous? Ben oui, mais j'ai deux gros fibromes cancéreux sur les ovaires. Mais il n'y a plus d'autre sorte. Il n'y a pas de fibromes, là. Vous avez des ovaires ben neufs. Il y en a aussi, là, parce que j'en ai deux de neufs aussi, moi. C'est ça que j'avais, moi, qu'elle est venue m'opérer dans la maison chez nous. Mais moi, je n'ai pas eu besoin d'aller passer, de m'en aller à l'hôpital. Elle est venue m'opérer dans ma maison de Mandelé. Vincent est là, il peut le voir. Il était à côté de moi, mais il n'a pas eu connaissance de rien, c'est sûr, hein. Il m'a endormi, elle m'a donné des transfusions de sang. Et j'étais toute pleine de bosses partout, ça saignait tout le temps. Et il me vidait, là, mon cancer. J'avais quatre, cinq enfants, cinq jeunes. Et là, j'étais complètement... Elle est venue m'opérer la nuit. Ne pensez pas que ce n'est pas extraordinaire. Le ciel vient m'opérer. Parce que je lui ai dit, je ne peux pas laisser mes cinq enfants. Ou je vais les mettre pour aller à l'hôpital. Le docteur, il dit, c'est trop tard, c'est tout pris en dedans. Imagine-toi, c'était terrible, hein. Là, j'ai crié. Bonne Sainte-Anne. La mission n'était même pas commencée. C'est pour ça que je vous dis, elle a toujours été là, la mission. Bonne Sainte-Anne, viens m'opérer. Je ne peux pas laisser mes petits bébés. Toi, grand-maman, tu es nue. Tu n'as eu seulement qu'un enfant. C'était Marie. Elle n'avait même pas le péché originel. Moi, j'en ai eu sept dans dix ans. Je n'ai jamais refusé. Alors, viens donc m'opérer. Et quand je me suis revenu le matin, je n'avais plus rien. Et je n'ai pas été opéré. Et j'ai tout neuf en dedans. Quand tu opérais ça. Je vous assure, quand j'ai réveillé Vincent, j'ai dit à Vincent, j'ai dit, la bonne Sainte-Anne, elle est venue m'opérer. Regarde, je n'ai plus de sang qui coule. Puis j'ai dit, regarde, je me sens très bien, là. Puis j'avais toujours une servante. Il m'a envoyé une servante. Je ne marchais plus. Je me vidais. Alors, j'ai dit, la bonne Sainte-Anne, elle est venue m'opérer. Je te dis, je n'ai pas de coupure. Mais il dit, tu voles. Mais oui, je vole. Certains. Je t'opérais, puis j'étais bien. Il m'en désignait. Entre parfaite santé, rien eu. J'ai eu un cancer d'intestin et elle est venue m'opérer quand j'étais religieuse. J'avais un cancer d'intestin. Voyez-vous, là. Et j'ai guéri complètement. Elle est venue m'opérer. Et j'ai eu un cancer de gorge il y a dix ans. La mission a commencé. J'ai dit, grand-maman, écoute, là. Un cancer, les nodules. J'ai quasiment fait mon cours de médecine avec mes maladies. C'est pour ça que j'ai deux pharmaciens. Je pense que je connais autant la maladie qu'eux autres maintenant. Et là, j'avais un cancer sur les cordes vocales, des nodules cancéreuses sur les cordes vocales. Et je voyais toutes mes cordes vocales sorties. J'étais plus capable de parler. Tout à un moment donné, j'ai tout fait. Imaginez. Alors, j'ai dit, bonne Sainte-Anne. Je ne peux plus faire ta mission. Écoute, ça me prend des... Il faut que je parle. Ma mission, il faut que je parle. Je ne dis pas que je gagne ma vie avec ma voix, mais il faut que je parle pour faire la mission. Et là, tout à coup, je vais voir un médecin. Ben oui, à Charlebourg, je vais voir un médecin. Et un très, très bon médecin qui était dans le Seigneur, puis qui priait. Oh mon Dieu, il travaille, il ne pratique plus maintenant. Docteur David Vigneuve, Docteur Vigneuve. Alors, je vais le voir. Puis j'ai dit, il n'y a pas de parler. Qu'est-ce que j'aurais bien? Et là, il m'examine. Mon Dieu, il dit, si tu te voyais à la gauche, t'es épurant. Tu vas aller voir le docteur Savard. Je ne connais même pas. J'ai pris la prescription qu'il m'a donnée pour aller voir à l'hôpital Saint-François-Lautier. Il est là. Alors, j'ai pris ça. Et puis, je me suis collé la prescription et suite. Là, j'ai dit, je ne vais pas être opérée pour la gauche. OK? Parce que j'ai dit, grand-maman, je ne pourrais pas faire ta mission. Elle a commencé, ça fait cinq ans. Mais je ne pourrais pas y aller. Là, j'ai dit, il faut que je parle, moi-là. Trois jours après, je me regarde la gauche. Je n'avais plus rien. Écoutez, je ne peux pas inventer ça, là. C'est comme ça. Il faut qu'il y ait des mirores. Comme ça. J'ai fait lever du monde dans les croisières qui étaient bien malades, là. Et puis, il était couché, le monsieur, il était tout empoisonné. Et j'ai été le voir et je l'ai fait lever. Et puis, il ne voulait pas. OK, mais c'était avec l'anglais. Alors, moi, je ne savais pas l'anglais. Ça fait que j'ai dit, hein? Get up. Il s'est assis parce que mon interprète, elle disait, quand je recevais du monde, là, dans le bateau, j'avais un bureau spécial, là, à côté du capitaine, là. Et puis, je disais, elle disait, mon interprète, quand elle était finie, elle disait, get up. Puis, il se levait. J'ai se levait de son. Fait que là, j'ai dit, get up. Je l'ai pris par les mains comme ça. Puis là, il s'est assis. Hé, les yeux, tout est garouillé. Il se demandait qu'est-ce qu'il... Parce que moi, je lui avais dit, monsieur, est-ce que vous avez confiance à la bonne Sainte-Anne? Il dit, yes, yes, yes. Il ne savait pas ce que je disais. Quand tu es malpris, tu dis yes, hein? Alors là, il se l'est levé là. Puis, j'ai mis ses pieds à terre. En mettant ses pieds à terre, j'ai vu les trous de Jésus dans ses pieds. Ça tournait comme ça, là, comme un vire braquant, là, qui tourne de même. Et là, là, j'ai parlé à grand-maman Sainte-Anne. Grand-maman, grand-maman, je te demande de guérir ce monsieur-là. Regarde, sa femme, là. Si c'était ton joachin, il me semble que tu serais inquiète. Mais elle aussi, à ce moment-là, elle était inquiète de son mari. Elle vient faire une croisière mariale. Puis c'est grand-maman Sainte-Anne qui a pris le plancher. Imagine-toi, hein? Et là, tout à coup, là, c'était extraordinaire. Et les trous ont arrêté. Et là, je l'ai regardé encore. Puis j'ai dit, monsieur, avez-vous confiance à la bonne Sainte-Anne? Yes, 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 ma'am. Alors, j'ai dit, au nom de Jésus, « Get up! » et « Marche! » « Marche! » Ça ne veut pas comment ça se disait, « Marche! » Ils se lèvent comme ça. « Ben ça, t'es avec moi! » Ils se lèvent tout d'un coup sec de main. La femme criait. « Je ne savais pas comment faire pour lui dire de se former. » J'ai dit, « J'ai mis mes doigts de main. » « Ben plus, tu vas renvoyer le bateau. » Je ne savais pas comment lui dire, moi. Et là, elle criait quand elle voyait son mari. Il s'est levé complètement. Il était tellement enflé. C'était le gros de main. Désenflé d'un coup sec. Ça me faisait penser, là, quand le malade qui est venu par le plancher, le grabot, là. Quand Jésus a dit, « Prends ton grabot et va-t'en. T'es guéri. » Et là, le monsieur, il s'est levé, puis il s'est mis à se promener comme ça, aller-retour dans sa cabine. Elle a crié tout le temps, tout le temps. Et là, nous autres, toutes les deux, on s'est tassés sur le mur. On l'a laissé passer. Mais c'était extraordinaire. Et ensuite, je suis allée. J'ai sorti. Je m'en allais dans ma cabine, ben là. Il fallait que je m'en aille. On avait fait ce que c'est qu'on avait à faire. Et là, il est venu nous reconduire dans le passage. Guéri complètement. « Écoutez, je ne peux pas inventer ça. » « Ben, c'est avec moi. » Alors, rendu dans ma cabine, un pont plus bas. « Ben, ça arrive. » « Colette, qu'est-ce que t'as fait ? » « Ben, j'ai dit de se lever. » « Voyons donc. » « Je vais lui dire de se lever, puis il ne grouillera pas. » « La foi. » « Manque de foi. » « Ben oui, mais écoute, je ne suis pas fou. Je l'ai vu, là. » « Qui était très malade. » « Et là, il... » « Ben, il dit, moi, je ne dormirai pas de la nuit. » « Je vais venir faire de même. » « J'ai jamais vu ça. » « Mais tu sais, t'as pas fini. Tu vas en voir. » « Il y en a 2000. » « Pensez-vous que la puissance de Dieu n'est pas infinie ? » « C'est extraordinaire. » « Si les gens savaient qu'est-ce que c'est que la mission de Saint-Anne, ça serait toujours plein partout. » « Qu'il y a des guérisons, des conversions profondes. » « Vous savez, vous direz, vous autres, quand vous partirez, et vous rencontrez des parents, des amis, vos enfants, dites que grand-maman Saint-Anne est sur la terre. Elle est vraiment vivante avec nous autres. Vous n'avez pas besoin de parler de moi. Moi, je ne suis rien. Je ne suis seulement qu'un petit canal, parce qu'elle ne peut pas apparaître à tout le monde. Et elle a choisi, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un choix qu'on fait. Elle a choisi une petite fille de rien du tout. Voyez-vous, là ? Alors, vous n'avez pas besoin de me nommer. Mais dites que grand-maman Saint-Anne est sur la terre. Et c'est sûr que je ne pourrais pas tout vous dire ce soir, parce qu'il y a tellement de choses. Et je la vois. Je la vois. Je l'ai vue pendant sept ans, tous les mois. Elle est tellement belle. C'est extraordinaire. Et maintenant, je la vois deux fois par année. Je vais la voir le 26 juillet et le 25 août, comme je vous ai dit. Alors, je voudrais vous parler du ciel, parce qu'il y aurait tellement de choses à vous dire. Je ne sais plus par où commencer, des fois. Elle a dit, je vais tellement en faire que tu ne pourras plus le dire. Et c'est vrai. J'en ai juste à moitié de ça, là. Il y en a autant à la maison. À moins que le monde serait tout fou. Deux mille fous. Ils ont été guéris. C'est quelque chose, hein ? Alors, je vais vous parler du ciel, un peu, parce que c'est très important ce qu'elle m'a dit cette année, là. Elle a dit, Colette, est-ce que tu sais, je dois te dire, que 85 % de mes petits-enfants vivent en état de péché grave sur la terre ? Va leur dire. Quelle commission ! Quelle commission ! Alors, c'est des commissions comme ça qu'elle me donne tout le temps. Jésus m'apparaît. Je vois Jésus aussi. Il est tellement beau. Ça n'a pas de bon sens. Là, je m'en vais à Fatima. La première chose que je vais aller voir, je vais aller voir sur le trottoir, le coin du trottoir où il m'est apparu, en 1997, qui est venu me voir. Vous savez, quand vous avez vu le Fils, vous avez vu le Père. C'est Dieu qui descend du ciel pour venir me voir. Mais c'est quelque chose, ça. Et là, il m'est apparu le 13 octobre 1997. On était en voyage, 50 personnes. Et c'était tellement beau. On a fait tous les sanctuaires de Marie. Je suis allée à la Sainte-Anne-Dorée. Et on est allé à Fatima pour le 80e anniversaire de Fatima, des apparitions de Fatima. Il y avait, je ne sais pas comment, de prêtres, peut-être 1000 prêtres. Et des évêques, il y en avait 400. C'était extraordinaire. Et grand-maman m'attendait. Jésus m'attendait là. Il m'attendait. Et tout à coup, on était pour partir. Il y avait un million de personnes. On essayait donc de partir. On n'était même pas capables de se parquer. Et c'est moi qui ai dit au gars, rentrez. On va aller ôter les traiteaux qui étaient là. Moi, j'ai descendu l'autobus, puis j'ai enlevé ça. Le policier a dit, touche pas à ça. Mais je ne comprenais rien, c'était en portugais. Fait que moi, j'ai continué à ôter ça. J'ai dit au chauffeur d'autobus, j'ai dit, vous passez là. Il n'y a plus de place. Vous ne pouvez pas passer. Mais j'ai dit, j'ai une place pour moi, pour l'autobus. Alors, il a rentré le chauffeur. Et je ne comprenais plus, là. Il parlait aussi français. Fait qu'il est rentré. Et puis, il y avait deux chars que les messieurs se parlaient ensemble. Alors, j'ai dit, demandez-leur s'ils ont fini leur pèlerinage. Puis, j'ai dit, on va voir cette place-là, puis on va se parquer là. Il a demandé. Puis, c'était vrai. Et on a fini. Alors, allez-vous-en, nous autres, on va mettre notre autobus là. Puis, on a rentré là. C'est pourquoi le chauffeur d'autobus, lui-là, avec la personne qui s'occupait de nous autres, là, ils se sont convertis toutes les deux dans l'autobus. J'étais 21 jours avec eux autres. Ils se sont convertis dans l'autobus avec les témoignages que je faisais en me tournant de bord, en me mettant en genoux dans le siège en avant, et que je leur comptais toutes ces beaux, ces belles merveilles-là, là. C'était extraordinaire. On a fait un voyage merveilleux. Alors, tout à coup, on était pour partir le 13 octobre. Et il fallait s'en aller dans la nuit. Il était à une heure et demie. Et tout à coup, en avant de l'autobus, je vois arriver Jésus. Hé, mettez-vous à ma place. Avec mes yeux du corps, une apparition. Mais, là, j'ai tombé en extrace, c'est certain, hein. Et là, il s'est revenu en avant de l'autobus. Alors, moi, j'ai dit, l'autobus commençait à marcher, peut-être à 5000 à l'heure, parce qu'il y avait tellement de monde, hein. On était comme ça, là, tassés. Et là, mais j'ai dit, Jésus, mais tasse-toi un petit peu. Tu vas te faire écraser. Ben oui, mais écoutons. Moi, je le voyais là, là. Il est tellement beau. Tu tombes amoureux, là. On dirait que tu vis avec le ciel. Après, tu l'as vu. Tellement qu'il est beau, hein. Et là, ils m'ont écouté. Il s'est tassé. Qu'est-ce que je suis? Qu'est-ce que je suis pour que Dieu, Jésus, m'écoute, se tasse. Il s'est tassé juste dans le poing du trottoir. Il avait une belle robe blanche. Il est tellement beau. Et les cheveux vagués jusqu'ici, là. Il est châtain, comme sa grand-mère. Il ressemble à sa grand-mère, d'ailleurs. Et il y avait une petite étoile. Oh, c'était toute beauté. Et là, et tout à coup, je le vois sur le coin du trottoir. Je le voyais très bien, parce que j'étais en avant. J'étais toujours avec le prêtre en avant. Mais là, c'était mon amie Marielle, mon interprète de Floride, qui était avec moi. Elle était venue faire un voyage avec moi. Alors, Jésus commence à me saluer, comme ça. Et il me saluait comme ça. Mais qu'est-ce que je suis pour que Dieu vienne me saluer sur la terre ? C'est quelque chose. Il dit, Colette, écoute-moi bien. Je suis venue te remercier. Je me remercie, parce que tu as dit ton oui d'amour pour faire la mission de ma grand-mère. C'est maman et ma grand-maman qui m'ont demandé de venir te remercier sur la terre. Parce que tu as dit oui. Puis là, il me saluait parce que j'avais dit oui. Je n'en revenais pas. Tu es tellement beau. Et là, j'ai dit, mais Jésus, les gens ne me croiront pas. Ils ne me croiront pas dans l'autobus. C'est bien trop grand. Ils vont dire que j'invente ça. Ne t'inquiète pas. Ils vont te croire. Et c'était extraordinaire. Et moi, tout en bougeant, j'ai touché à mon interprète, mon ami de femme à côté de moi. Et là, je lui ai dit, regarde Jésus sur le trottoir. Elle l'a vu quelques minutes et elle est tombée malade. C'était trop fort pour elle. Et c'est tout.